Bonjour, je m'appelle Stéphane, je suis conseiller technique chez Radical Fitness Central Europe. Alors, je me permettais d'intervenir sur une petite vidéo suite à un témoignage d'un de mes clients que j'ai eu hier, qui me disait « Stéphane, je t'appelle parce que je rencontre des difficultés financières, j'ai quatre clubs hyper locaux qui viennent de s'implanter autour de chez moi, ça me fait terriblement mal. » Alors, j'ai eu un long échange avec lui et je lui ai expliqué un petit peu mon point de vue. Je lui ai dit « Écoute, je vais t'expliquer un petit peu mon point de vue et comment réagir un petit peu par rapport à cette nouvelle génération de clubs de fitness hyper locaux. » Alors, on s'entend bien quand je parle de clubs hyper locaux, ce sont des clubs sans valeur rajoutée, c'est-à-dire sans personnel, sans cours collectif avec des coachs par exemple, à des prix défiant toute concurrence qui peuvent démarrer de 5 euros jusqu'à 14,90 euros sur toute l'année avec en plus des forfaits famille, des clubs où vous avez une seule hôtesse d'accueil, une commerciale, vous n'avez personne, vous pouvez réserver au jour d'aujourd'hui votre abonnement sur une boîte qui est à l'extérieur, un cashpoint, comme lorsque vous allez chercher vos billets de banque à la banque tout simplement. Donc voilà, ça c'est une réalité de terrain. Aujourd'hui vous avez une société qui arrive en masse et qui propose ce genre de club, je ne citerai pas le nom, des franchises qui commencent par la lettre B de couleur orange. Alors mon point de vue par rapport à ça en tant que professionnel de la remise en forme et prestataire de service, c'est de dire à tous les patrons de club, oui c'est une réalité au jour d'aujourd'hui, oui ça fait très peur, oui ces clubs-là font extrêmement mal au marché, mais il y a deux choses qu'il faut comprendre, c'est que dans un même temps, ça apporte beaucoup à la remise en forme. En France, nous n'avons pas la culture du sport. Quand je suis arrivé chez Radical Fitness il y a cinq ans maintenant, nous avions un taux de pénétration de 3%, c'est-à-dire qu'en 2012, 3% des Français pratiquaient la remise en forme dans les salles de fitness. Grâce à ces clubs hyper low cost, on est arrivé, je crois qu'on arrive aujourd'hui à 8,2, 8,3%. Ce qui veut dire que ces clubs hyper low cost, en fait, démocratisent la remise en forme par un prix, c'est-à-dire que bon nombre d'adhérents n'auraient jamais, alors des adhérents nouveaux, on va parler des adhérents nouveaux, c'est-à-dire des gens qui n'ont jamais fait de remise en forme, qui ne se sont jamais bougés, n'auraient jamais été dans un club, même à 20 ou 25 ou 30 euros par mois. Par contre, là, ils y vont allègrement, ils rentrent allègrement dans ces clubs low cost, parce que d'abord, il y a un marketing de folie, il y a énormément d'argent derrière, il y a une chaîne de télé, il y a des 4x3, il y a une communication énorme au niveau du marketing, et en fait, ces adhérents rentrent avant tout par un prix. Mais néanmoins, sur un nombre relativement élevé, il faut constater, et c'est une réalité, que sur par exemple 1 000 personnes, vous n'allez avoir peut-être que 15, 15, 20 personnes, qui au bout d'un an, vont commencer à fidéliser l'activité sportive, vont comprendre enfin que l'activité sportive est bien pour leur corps, même s'ils ne suivent que des cours vidéo sur un écran, même s'il n'y a pas de coach. Ils vont utiliser aussi un peu le plateau muscule, même s'il n'y a pas de programme d'entraînement, il n'y a pas de personal training, il n'y a rien du tout. Et ces gens-là, à un moment donné, vont se retourner, inévitablement, vont quitter ce club et être à la recherche d'un club traditionnel à valeur rajoutée. Donc, ce que j'aurais tendance à dire, ça c'est le bon côté des choses, c'est que ça vraiment, 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 ça démocratise la remise en forme, ça fait rentrer dans ces clubs-là une nouvelle génération d'adhérents, de sportifs, qui à un moment donné vont ressortir, et les effets se font ressentir. Nous, on a déjà des clubs qui, il y a un an, un an et demi, étaient en panique, m'appeler pour me dire, Stéphane, j'ai un, deux, trois, quatre clubs qui se sont installés, et seulement au bout d'un an, un an et demi, ils en ressentent les bénéfices. C'est-à-dire qu'évidemment, ils ont perdu peut-être 20%, 20, 30% de leur propre clientèle, qui aujourd'hui est en train de revenir plus des nouveaux adhérents. Donc ça, c'est le bon côté de la chose. Le mauvais côté de la chose, effectivement, c'est que ça fait très mal. C'est-à-dire que si vous n'avez pas anticipé sur l'avenir, si vous n'aviez pas eu une vision, si vous n'étiez pas préparé à cette arrivée massive de ces clubs hyper low cost, vous prenez du plomb dans l'aile. Ça, c'est une réalité. Donc, le conseil que je donnerais, facile à dire, mais moins facile à pratiquer, c'est accrochez-vous, apportez des produits différenciés, surtout ne vous alignez pas sur les tarifs, ce qui est une erreur stratégique, on le voit tous les jours. Nous, on a des clients qui ont voulu baisser leurs tarifs et s'aligner, et qui se sont littéralement ramassés, parce que qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens ? Lorsque vous avez un abonnement à 29,90€, et que vous les amenez à 19,90€ ou 15€ pour vous aligner par rapport à votre concurrent, vous dupez vos adhérents. C'est-à-dire que ces adhérents se disent, mais en fin de compte, il y a belle lurette qu'il aurait pu baisser ses tarifs. Donc, moi, ce que je dis, c'est apporter de la valeur ajoutée, apporter des nouveaux produits différenciables ou différenciés qui ne pourront pas être comparés par ses adhérents. C'est-à-dire qu'un adhérent ne pourra pas dire, voilà, je viens dans ton club pour venir chercher un produit X, mais que je vais retrouver dans le club en face à 9,90€. Donc, apporter des solutions nouvelles. N'oubliez pas que nous sommes dans un métier de relation sociale et dans un métier de service. Il est fort de constater, moi, je le vois tous les jours, tous les clubs qui réussissent sont des clubs qui ne sont pas forcément tenus par des gens qui viennent de la forme. Ce sont des clubs qui sont tenus, par exemple, par des gens qui ont tenu des restaurants, qui ont travaillé dans la restauration et dans tous ces genres de business où la notion de service est hyper importante. C'est-à-dire qu'ils apportent de l'humain dans le club. Tout le monde connaît le prénom des adhérents. On apporte, on crée des espaces cocooning avec un petit bar où il y a la possibilité de prendre un shaker de protéines, où il y a la possibilité de faire un jus de fruits naturel. Voilà, il ne faut pas oublier une chose, c'est que pour beaucoup d'adhérents, le club de fitness est considéré comme leur deuxième maison. Donc, il faut apporter de la valeur rajoutée par rapport à des produits différenciés, des cours collectifs nouvelle génération, des machines différentes, faire des bilans de santé, axer aussi le fitness sur la santé, c'est super important, avec un bilan à l'entrée. Voilà, on pourrait en parler pendant des heures. Mais surtout, différenciez-vous. Ne baissez pas vos tarifs. Laissez-les tels qu'ils sont, voire même les augmenter avec des formules optionnelles, mais surtout, apporter de la valeur ajoutée pour faire en sorte que les adhérents qui viennent chez vous ne puissent pas comparer des produits similaires dans ces clubs hyper low cost. Donc, pour résumer très rapidement, le bon côté, même si on peut jeter aujourd'hui la pierre de ces clubs hyper low cost, pour résumer, je dirais que ça démocratise la remise en forme et que ça va apporter un souffle nouveau avec, on va dépasser très très vite les 8,3% de taux de pénétration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, on est vraiment en train de prendre conscience que la remise en forme est nécessaire. et vous allez tous en bénéficier. C'est une réalité. On en bénéficie tous. À partir du moment où on est armé, on est préparé et qu'on a équipé son club pour capter une clientèle qui est à la recherche d'une valeur ajoutée avec des vrais services, le mauvais côté de la chose, effectivement, c'est que si vous n'êtes pas préparé à ça, si vous n'avez pas anticipé l'avenir, ça fait très mal. Ça fait très mal et vous pouvez aller jusqu'à certains clubs, nous on le voit, jusqu'à la liquidation ou la fermeture totale. Donc, voilà le conseil du jour. Je vous enverrai d'autres vidéos sur d'autres thématiques par la suite, mais c'est mon ressenti, le ressenti de mes collaborateurs, tous les gens qui travaillent chez Radical Fitness, par des échanges de questionnements par rapport au terrain. Et voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne journée et j'espère que cette vidéo vous sera un petit peu utile dans votre réflexion. Merci et à très bientôt.